Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce vieux générique de Draw My Life ? Ça fait tellement longtemps les amis ! Mais j'avais vraiment envie de vous offrir ce petit cadeau rien que pour vous, un Draw My YouTube Life spécial Noël, pour vous souhaiter un joyeux Noël ! Alors Noël, qu'est-ce que c'est ? Ben moi ça m'évoque la famille, se retrouver, être ensemble, un bon repas, le sapin, les guirlandes, les boules, les cadeaux, plein de magie ! J'ai plein de merveilleux souvenirs liés à Noël, c'est ma fête préférée ! Des souvenirs liés aux jeux vidéo d'ailleurs, et je vous en ai déjà parlé dans un précédent Draw My Life. Mais je n'avais pas que les jeux vidéo comme passion quand j'étais petite, je rêvais de l'espace, je voulais être astronaute pour aller sur la Lune. Du coup, cette année-là, je m'en souviens très bien, j'avais demandé à mes parents de m'offrir, évidemment des jeux vidéo, mais aussi un télescope pour regarder la Lune. D'ailleurs mes parents m'avaient gentiment répondu, oh t'en as pas besoin, t'es déjà dans la Lune ! De manière bien sympathique de me dire que j'étais tête en l'air. Ça n'a pas vraiment changé, mais ça n'est pas très grave. Pour le coup, ils ont assuré, ils m'ont offert mon télescope. Un superbe télescope noir et blanc, avec lequel j'ai passé des heures et des heures et des heures à regarder la Lune. Et oui, devant ma petite fenêtre, la fenêtre de ma chambre, je regardais la Lune, et je me faisais des films, je me faisais des rêves. Oui, rêver, c'est important, même quand on est adulte, et personnellement je rêve de l'espace et de la Lune depuis que je suis toute petite. Je m'imaginais construire une navette spatiale pour aller voir la Lune. Brico Carro, ça pourrait être un super nom de magasin. Enfin, bref, ça n'est pas très grave, toujours est-il, que je rêvais construire cette fusée pour partir avec ma famille sur la Lune, regarder les étoiles et voir un peu comment ça se passait là-haut. Alors vous savez quoi, comme c'est Noël, on va s'imaginer que c'est vrai. Je vais donc construire avec vous cette fusée, je vais me mettre dedans, avec évidemment toute la communauté Carrojus, vous tous, mes petites Madeleine et Pono, évidemment, Julien, et on va tous partir sur la Lune. Elle est très jolie, je trouve, cette fusée, elle est pleine de magie. Enfin bref, envolons-nous dans les étoiles, réalisons nos rêves. Alors voici la Lune. Bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu tristounette comme ça, mais en même temps, la Lune, elle n'a pas vraiment de couleur. Alors Julien, il nous attend déjà sur la Lune, il a déjà ouvert son bistrot, hein. Et nous voici, communauté Carrojus et Epona, qui arrivons du fin fond de l'espace pour aller boire un coup au bistrot du jeu vidéo. Alors c'est un rêve, hein, forcément, donc on a déjà construit un bistrot du jeu vidéo sur la Lune. Moi, j'ai construit des quartiers pour vous, mes Madeleine, pour que vous puissiez vous épanouir au top 2 chez Top, pour que vous puissiez rêver à la vie. On a évidemment Epono, hein, qui veille au grain, et moi qui suis déjà en train de penser à ce qu'on va manger ce soir avec la grenadine. Évidemment. Mais un danger approché ! Pire que la pénurie de PS5 et Xbox Series X, c'est vous dire. Et oui, il s'agit de ce monstre incroyable et magique, le bug hurlant, les amis ! Il vient tout droit de 2077, et il est là pour vous dévorer mes petites Madeleines. Mais heureusement, je suis une super héroïne, et j'ai déjà tout prévu. La première chose à faire, c'est de vous cacher, mes petites Madeleines. Évidemment, c'est ce que je vous conseille. Et avec Epono, on s'apprête à vivre le plus grand combat de notre vie, un combat interstellaire contre le bug hurlant. Et là, je réalise mon second rêve, car, bien évidemment, vous le saviez peut-être, les amis, je suis Batman. Je revêtis donc mon armure de Batman, un costume incroyable et magique qui me va comme un gant, et je me prépare à mener le combat contre le bug hurlant. Autant vous dire que ça ne dura pas très longtemps. Et étant impressionné par mes pouvoirs de Batman, le bug retourna en 2077, absorbé par une sorte de bug ultra-temporel. Bref, autant dire que Julien et moi nous étions ravis, car la communauté Caro-Jules et petite Madeleine épona la lune, et le monde était sauvé. Évidemment, vous étiez ravis. Grâce à cela, d'ailleurs, Captain Ichiro arriva dans sa secoupe volante, et prépara un petit générique sympathique pour le brunch stream. Ah, la vie était vraiment belle. Alors évidemment, à part aller sur la lune et devenir Batman, j'ai d'autres rêves. Un rêve que vous m'avez aidé à réaliser, les amis, car vous êtes plus de 200 000 abonnés à ma chaîne aujourd'hui, et c'est vraiment magnifique. Très clairement, croire en soi, croire en ses rêves, vivre à fond ses passions et sourire chaque jour, ça aide vraiment. Bref, je vous souhaite un très joyeux Noël à toutes et à tous. Profitez bien de votre famille, et surtout, n'oubliez pas, je suis Batman. Sous-titrage ST' 501